Science. Découverte. Prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Michael a 22 ans. Il vit à Nuremberg en Allemagne. Depuis son enfance, il souffre de dysfonctionnement de l'épine dorsale qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Nikos lui vit à Thessalonique, la grande ville du nord de la Grèce. A 28 ans, on lui a diagnostiqué un syndrome de Guillain-Barré, une maladie qui paralyse les membres inférieurs. Georges est lui aussi à Thessalonique. Il a maintenant 44 ans et ses membres sont paralysés depuis un accident il y a 11 ans. Tous les trois sont en fauteuil roulant et ils ont les mêmes difficultés pour se déplacer en ville. Particulièrement dans le centre historique de Nuremberg. Il y a beaucoup de pavérons et des secteurs vallonnés. Vous devez vérifier, surtout où il y a de grands pavérons, que votre roue avant n'est pas coincée. Dans ce cas, vous pouvez tomber facilement. Très souvent, j'ai besoin d'aide en me déplaçant dans Thessalonique. Il y a beaucoup de trafic et souvent les trottoirs sont trop étroits pour mon fauteuil roulant. Tous trois rêvent d'un système qui les aiderait à se déplacer facilement en ville et c'est pour cela qu'ils ont pris part à l'expérience Ask IT, un projet de recherche européen destiné aux personnes handicapées. L'objectif est de permettre aux utilisateurs avec n'importe quel handicap d'aller d'un point A à un point B et de tout faire comme n'importe quelle autre personne en centre-ville. Le système fonctionne non seulement sur PC, PDA, sur des téléphones portables sophistiqués et sur 80% des téléphones portables bon marché existants, même lorsqu'ils ont à gérer des cartes. Dix heures, rendez-vous est donné à Michel. Le jeune homme est pris en charge par des ingénieurs qui lui expliquent comment utiliser le navigateur. Et pour le tester, Michel doit être capable d'aller au musée situé sur les hauteurs de Nuremberg grâce au navigateur qui lui indiquera le meilleur chemin. Nous avons lancé le processus et le logiciel essayent d'établir la meilleure façon d'arriver à destination. Le dispositif utilise un GPS incorporé. Avec les données GPS, le logiciel peut dire où est exactement Michel dans Nuremberg et il calcule le chemin qu'il peut emprunter. A des centaines de kilomètres de là, à Thessalonique, la même expérience est tentée. Nikos et Georges doivent utiliser leur téléphone portable ou leur PDA pour se rendre à un restaurant au centre de la ville. En fait, nous avons besoin de la participation d'utilisateurs de tous les âges et à tous les états du cycle de développement de ces technologies futures car il faut nous assurer qu'elles sont conçues pour tous, qu'elles sont accessibles et utilisables par n'importe qui et qu'elles sont bien adaptées aux divers utilisateurs. Nikos et Georges ont prévu de se retrouver au restaurant mais ils s'y rendent de façon différente. Nikos a choisi de se déplacer en voiture. C'est un navigateur personnalisé. Ainsi, il ne montre pas la voie la plus courte ou la plus rapide mais le chemin le plus approprié pour moi, par exemple, où je peux trouver plus facilement des places de stationnement. Georges a opté, lui, pour les transports publics. Le système lui dit non seulement quelles lignes de bus emprunter mais aussi les horaires et d'autres informations essentielles pour lui. Avant mon accident, j'étais conducteur de bus mais à l'époque, les bus n'étaient pas aussi bien adaptés aux personnes à mobilité réduite. Maintenant, nous devons savoir par exemple s'ils s'arrêtent à proximité de notre destination finale. Ce logiciel nous fournit ces informations. Et c'est plutôt efficace. Alors que Nikos gare son véhicule, Georges est descendu à un arrêt de bus situé à seulement 100 mètres de là. Puis ensemble, il ne reste plus qu'à se rendre au restaurant toujours grâce à Sky T. Pendant ce temps à Nuremberg, Michel continue toujours de chercher son chemin pour se rendre au musée. Certes, il faut grimper et grimper encore pour s'y rendre, mais le navigateur lui a permis de mieux se déplacer à travers la ville. Des difficultés que la plupart des programmeurs de l'interface connaissent eux-mêmes. Ils savent de quelles informations précieuses ont besoin les personnes à mobilité réduite. C'est d'ailleurs toute la spécificité de l'entreprise qui gère l'interface. Le point fort de nos collaborateurs, c'est qu'ils vivent et travaillent avec ce handicap et que donc ils comprennent les difficultés que rencontrent les personnes handicapées sur Internet. Par exemple, quelqu'un qui est daltonien, sourd ou à mobilité réduite, sait l'aide dont il a besoin sur Internet. Et en tant que programmeur, il peut fournir ce service plus précisément. Michel se rapproche peu à peu de son but et à chaque fois qu'il veut une information sur la distance par exemple, sa demande est directement envoyée à cet immeuble en dehors de Nuremberg. De là, un énorme serveur gère en temps réel ses requêtes et lui fournit toutes les informations nécessaires. Nous voici au cœur de AskIT. Les appels téléphoniques, Internet, les services GPS, les appels vidéo, les conférences vidéo, tout est géré ici. Tous les utilisateurs d'AskIT, indépendamment de leur localisation en Europe, sont renseignés via ce réseau. Ils peuvent l'utiliser par exemple dans les aéroports, les gares, les musées, les restaurants, les cinémas, partout où ils sont. Enfin, après une demi-heure d'un trajet parfois difficile, Michel atteint sa destination finale. Un trajet facilité par le navigateur qui lui a montré le meilleur chemin possible compte tenu de son handicap. Si vous allez quelque part sans avoir les bonnes informations, vous pouvez tout à coup vous retrouver devant deux ou trois marches. Donc il est très difficile de trouver un accès, particulièrement si vous voyagez seul. Ce logiciel donne beaucoup d'indépendance et de liberté à quelqu'un qui voyage seul. Retour à Thessalonique. Nikos et Georges ont trouvé leur chemin pour se rendre au restaurant et aussi ont pu apprécier l'utilité et la précision d'AskIT. Notre plus grand défi est de localiser l'utilisateur à un mètre près. Si vous avez un utilisateur aveugle, par exemple, vous devez être extrêmement précis pour lui dire où aller. Avant, nous étions capables d'être précis à trois ou deux mètres près. voire un mètre. Mais nous espérons faire mieux dans le futur grâce au système Galiléo. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi prendre en compte les difficultés personnelles des utilisateurs. Nous nous occupons de personnes handicapées et dans beaucoup de cas, elles sont aussi âgées ou dyslexiques, voire illettrées, où parfois même elles ne peuvent pas se servir de PDA, des dispositifs chers qu'elles ne savent pas utiliser, même pour envoyer un SMS. Donc, nous travaillons à fournir une interface très simple qui peut fonctionner avec des dispositifs faciles et bon marché. Nikos et Georges ont pu profiter de cette avancée technologique et savourent maintenant leur repas avec les autres volontaires pour cette expérience. Une technologie qui ne doit pas rester à l'état de test afin que le plus grand nombre en profite à travers l'Europe. et de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021